bonjour alors bienvenue je m'essaye au vlog donc on est samedi 6 je rentre du boulot là et j'ai ramené quelques bd à la maison et j'avais envie de les partager avec vous alors c'est des bd que je ne connais pas que je n'ai pas encore lu mais qui me font très envie alors en premier j'ai récupéré le plongeon de séverine vidal et dessin victor pinel alors séverine vidal j'adore c'est une autrice jeunesse j'ai lu plein de romandelles elle est vraiment formidable victor pinel je ne connais pas mais le dessin a l'air très beau on va l'ouvrir un petit peu c'est un dessin un petit peu dans les tons pastels voilà c'est assez joli c'est chez grand angle alors je vous lis la quatrième de couve un ehpad des fesses de l'amour et des rides bon voilà tout un programme en tout cas moi séverine vidal je donne tout tout ma caution et clémentine bové l'a chroniqué récemment elle a beaucoup aimé ce qui est toujours un gage de qualité alors j'ai aussi récupéré cette bd que j'ai vu partout sur les réseaux sociaux mon dieu qu'elle est belle le jardin paris avec cette extraordinaire couve art déco rien qu'à voir les vêtements la lampe on sait qu'on est début 1900 début début 1900 pardon début vingtième c'est chez delcourt elle a l'air trop belle je vais vous lire la quatrième j'aime vous voir danser et pas seulement parce que vous êtes doué vous êtes capable d'emporter avec vous des tornades de bons sentiments les gens vous aimeront pour ça alors je vous en prie danser les couleurs à l'intérieur avec un dessin magnifique alors j'ai l'impression que ça marche par par page oui par par une couleur par page c'est très beau c'est une grosse bd elle fait moins 200 pages voilà celle ci elle fait super envie j'ai aussi pris cette bande dessinée sur les conseils de mes collègues ne m'oublie pas si j'ai bien compris il s'agit d'une dame qui a alzheimer une vieille mamie et c'est sa petite fille qui l'emmène en balade qui l'a je crois qu'il a kidnappé de l'epad mais je suis pas sûr en tout cas mes collègues m'ont dit que c'était absolument charmant et délicieux alors là encore on va être sur des tons très pastel c'est joli le dessin est très simple là pour le coup on est vraiment sur du dessin très très simple donc celle ci aussi elle me fait très envie c'est chez le lombard et j'ai récupéré celle ci terra proibita de philippini et l'aumont alors le dessin totalement steampunk magnifique et j'ai ouvert tout à l'heure il ya des couleurs de dingue je vous montre parce que tout à l'heure je suis tombé sur une page je me suis dit c'était incroyable ces couleurs à ce que je vais la retrouver des couleurs de folie et puis les costumes sont vraiment steampunk faut que je vous retrouve là la lady elle est là regardez moi ces costumes c'est trop beau j'adore celle là aussi elle me fait très envie ah regardez la page de couleurs là là bon très beau bon ce qui m'embête c'est que c'est un tome 1 et que généralement j'ai l'habitude de lire les tome 1 et jamais de lire la suite alors ça m'embête toujours un peu mais elle est trop belle j'ai aussi récupéré une bande dessinée que je suis pas sûre de lire mais mes collègues m'ont dit que c'était un petit chef d'oeuvre donc la couve est pas très attirante à mes yeux c'est chez casterman yon mud bon alors c'est quand même 270 pages de noir et blanc on va être sur du graphisme très particulier très technologique je ne sais pas du tout ce que c'est je n'ai pas la moindre idée du sujet là pour le coup c'est le flou total bon je vais voir je vous dirai quand je l'aurai lu je vais essayer de toutes les lire ce week-end bon peut-être pas celle-là elle est grosse ça me fait peur et puis je voulais vous parler de cette bande dessinée que j'ai lue et qui est magnifique c'est une bd de l'upano alors l'upano j'adore et le dessin est de séphane fert c'est celui qui a fait une bande dessinée dont je vous ai parlé dans un bilan bd mille peaux de bêtes une bd que j'avais adoré qui était un petit peu bizarre avec une histoire de contes et les couleurs étaient tous dans les mauvais les violets et là on retrouve bien son dessin et pour le coup c'est une bd très réaliste on est vraiment dans le même graphisme que mille peaux de bêtes ces personnages à stéphane fert sont très très reconnaissable mais par contre pour le coup on n'est pas du tout dans le conte on est vraiment sur une bande dessinée très réaliste alors c'est chez dargo c'est vraiment bien fait c'est un one shot et ça nous raconte une histoire vraie celle de d'une jeune femme qui a décidé alors on a à quelle époque faudrait que je vous dise la date ce serait bien malin de vous donner une date 1832 et en fait on est aux états unis à la fin de l'esclavagisme mais malheureusement même si les lois sont passées les mentalités restent et on se retrouve face à une une maîtresse d'école une institutrice qui décide de d'ouvrir sa classe à une fillette noire et à partir de là c'est l'escalade dans la dans la catastrophe du village puisque les parents veulent retirer leur fille blanche de la classe et du coup cette maîtresse qui a très très envie de de défendre la cause des noires alors qu'elle même est blanche décide de ne prendre que des élèves noirs et à partir de là c'est un procès c'est voilà c'est plein de choses c'est une histoire passionnante que je ne connaissais pas du tout il est vrai qu'à l'école on nous enseigne peu je trouve l'histoire des états unis de de la ségrégation et moi j'ai appris que plein de choses et cette bd est vraiment très intelligente et très belle donc je vous la conseille blanc autour le panneau est verte je pense que ça se dit verte voilà bon ben je reviens dès que je les ai lus pour vous en parler bonsoir alors je vous retrouve ce soir parce que j'ai pas mal de choses à vous raconter et notamment j'ai avancé dans mes lectures bd et je voulais partager avec vous les petites merveilles que que j'ai découvert alors en premier lieu j'ai lu donc c'est très joli bd dont je vous avais parlé le plongeon de séverine vidal et ça a été une très très bonne lecture c'est vraiment une jolie bd sur sur ce que c'est que la vieillesse tout simplement et j'ai trouvé que c'était d'une sensibilité d'une intelligence c'est très beau il ya des scènes qui sont absolument incroyables donc là on voit une scène d'amour entre deux personnes âgées de personnes de 80 ans il ya une approche du corps une approche de de l'intime lorsqu'on est âgé qui est absolument magnifique très douce j'ai trouvé ça très 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 beau et après voilà la seule limite de cette bd c'est un tout petit peu d'invraisemblance c'est vrai que à l'intérieur de cet institut on sait pas très bien qu'est ce que c'est comme institut il mélange des gens très bien portants avec des gens malades ce qui normalement ne se fait pas voilà il ya des petits détails quand on connaît des gens qui travaillent dans le dans le médical qui vous diront que non ça se passe pas comme ça mais pour autant c'est vraiment très bien pensé très bien fait les dessins sont beaux c'est un one shot ça se lit tout seul et franchement est juste la couve et puis voilà on a envie de l'acheter on a envie de le partager c'est une très jolie bd et puis je n'ai pas lu que celle là j'ai lu aussi terra pro ibita hop que voilà que j'ai trouvé très sympa alors ce que j'ai préféré c'est le dessin c'est vraiment une bd extrêmement esthétique elle est très très jolie j'adore le côté steampunk les couleurs pop tout ça j'ai trouvé ça magnifique les costumes après la limite peut-être c'est que comme c'est un volume 1 on n'avance pas beaucoup dans l'histoire on est un petit peu dans la présentation des personnages donc on a une espèce de de scientifique psychopathe très séduisant dont on se demande un petit peu ce qu'il va faire et puis on voit l'arrivée d'une jeune femme alors on sait pas très bien où on va c'est le seul regret que j'ai mais mais en tout cas je j'étais contente de la lire et j'avoue que je serais assez intrigué de lire la suite ça me tente bien voilà et puis bah c'était prévisible à celle ci je les pollue voilà donc je les pollue et j'arrive pas à me décider à la lire mais cependant mon jules qui adore ce genre de bd s'est jeté dessus et m'a dit qu'en effet elle était très chouette alors il a il n'a pas été totalement emballé mais il a trouvé que la bd se tenait bien que le graphisme il a adoré de graphisme qui moi n'est pas forcément ma cam lui il a trouvé ça super bien il a aimé une bonne partie de la bande dessinée je crois que c'est la fin qu'il a un peu moins aimé mais mais quand même il était content de l'avoir lu et du coup je me permets de vous parler d'une bd en son nom un de ses coups de coeur c'est carbone et silicium pour le coup là voilà il m'a dit s'il ya une bd c'était sa bd coup de coeur de l'année 2020 donc s'il ya une bd à garder c'est celle ci donc c'est mathieu babelet qui a fait cette bande dessinée elle est incroyablement belle je vous montre l'intérieur ouais j'ouvre la fin mais je vais peut-être pas vous faire voir la fin des pages entières comme ça c'est un travail de dingue cette bande dessinée c'est vraiment un travail de dingue elle fait quand même presque 300 pages c'est vraiment de la bd extrêmement qualitative je sais pas combien il ya de mois ou d'années de travail sur cette bande dessinée mais voilà donc c'est chez qui en cas bas bon en tout cas voilà c'est une bd qui qu'on a vu un peu partout et à juste titre c'était vraiment la bd de l'année 2020 donc si vous aimez tout ce qui est un univers un peu robotique science fiction cette bd semble l'idéal voilà je voulais aussi vous parler de podcast parce que j'ai un ami un ami proche qui s'est lancé dans le podcast et qui a produit des petits podcasts alors c'est des petites bulles toutes belles où on apprend quelque chose dans l'espace de cinq six sept huit minutes alors c'est des petits des petites capsules culturelles alors il en a fait trois alors j'ai même pas retenu les noms des gens sur lequel or si la deuxième c'est sur massive attaque donc là j'ai bien retenu la première c'est le balzac de la photographie donc ça ça m'a parlé j'ai trouvé ça génial en plus je vous mettrai les liens dans la description si ça vous intéresse d'aller écouter ça prend pas tant c'est tellement joli et puis en dessous il a mis les photos et pour le troisième c'est aussi un photographe donc il vous met des photos il vous explique un petit peu tout donc si vous avez envie de vous faire une petite ellipse toute sympathique dans laquelle vous vous laissez bercer par une voix pour apprendre deux trois choses sur la photo ou sur massive attaque et puis sur les prochains podcasts qui vont venir franchement je vous conseille d'écouter gil il est assez formidable et sa voix est alors je sais pas s'il y en a qui parmi vous connaissent sur france inter ou écoute j'en faut j'ai mangé son nom le moment de solitude absolue à mes aînes jean claude à mes aînes on la honte donc jean claude à mes aînes qui a fait des émissions sur france inter et qui en fait toujours et qui a une voix absolument incroyable et moi ce que j'aime dans les podcasts c'est apprendre des choses mais aussi quand il y a des voix qui vous portent qui vous bercent et à mes aînes moi c'est mon idole de voix et je trouve que chez gil il ya quelque chose de cet ordre là donc écoutez je vous mets tout en barre de description si vous avez envie d'écouter voilà vous aurez la possibilité et puis enfin je voulais partager avec vous une série que je suis en train de regarder ça s'appelle the wilds et c'est une série dont je n'ai quasiment pas entendu parler ni sur les réseaux sociaux ni sur youtube ni rien du tout et je n'ai pas regardé en entier encore j'en suis à je crois la moitié de la saison je dois en avoir regardé 5 sur 10 ou 6 sur 10 et c'est assez étonnant donc ça commence un peu comme lost c'est un avion qui s'écrase dans la mer avec à bord des jeunes filles donc elles sont huit enfin la base elles sont neufs il y en a une qui meurt tout de suite donc elles sont huit elles se retrouvent sur cette île à la robinson crusoe est donc on se croit dans l'os mais en fait pas du tout donc on a un mi-chemin entre colanta et robinson crusoe est un là c'est vraiment à la dure c'est assez réaliste donc elle doit se débrouiller sur cette île et en parallèle on a des scènes qui se passent dans le reste du monde et est ce que j'ai trouvé intéressant c'est que moi l'os j'avais beaucoup aimé mais on met très longtemps à rentrer dans l'action du truc un peu mystérieux et on sait pas trop bien où on va bout d'avant je m'étais lassé là dès la fin du premier épisode on vous révèle des choses et chaque épisode on va vous révéler des choses et les épisodes sont construits autour d'un personnage d'une des filles et vous avez sa vie passée avant qu'elle monte dans l'avion vous avez en parallèle ce qui se passe dans la vie courante pendant qu'elles sont sur l'île et puis leur vie sur l'île et chaque épisode est construit comme ça c'est vachement bien fait pour l'instant je sais pas où on va j'ai regardé la moitié je suis assez fasciné je suis vraiment attiré par part par ces jeunes filles je suis vraiment inquiète pour elles on est à fond dedans elles doivent tout construire et puis surtout elles ne se connaissent pas elles doivent partager des choses elles ont des personnalités très différentes il ya les leaders qui veulent prendre le dessus et voilà il ya plein de choses qui se passent et ouais j'ai trouvé ça ce côté un peu sauvage hyper intéressant donc voilà je vous en reparle quand je l'ai terminé mais franchement je pense que c'est une série qui peut être intéressante voilà donc je reviens vers vous dès que j'ai terminé la lecture de mes autres bd puis je vous parlerai de mes lectures autres la prochaine fois parce que j'ai beaucoup avancé dans le loup des steppes donc peut-être que j'aurai des choses à vous raconter voilà en attendant je vous souhaite une bonne soirée à bientôt et me revoilà alors je reviens aujourd'hui on est mercredi donc je ne travaillais pas aujourd'hui donc j'ai eu l'occasion de faire quelques lectures et de terminer les bd dont je voulais vous parler et j'ai eu un énorme coup de coeur mais un truc de drag mais avant l'énorme coup de coeur je vais vous quand même vous parler de cette bd j'ai pas eu un énorme coup de coeur mais je l'ai quand même beaucoup aimé c'est ne m'oublie pas c'est une très très jolie bd encore une fois comme le plongeon sur la vieillesse donc là c'est une jeune femme qui kidnappe sa grand mère pour l'emmener dans sa maison d'enfance et on suit un petit peu leur périple avec toutes les difficultés qu'elle rencontre et tout ce qui se passe et c'est joli c'est touchant c'est bien écrit les couleurs c'est très pastel c'est très doux c'est plein de bons sentiments franchement une jolie bd alors c'est chez le lombard et c'est alix garin qui l'a fait et franchement c'est un joli moment de lecture en plus elle prend le temps le plongeon était très court là on a quand même 200 pages donc 200 pages où elle prend le temps de nous montrer des choses de nous raconter c'est vraiment une super bd et surtout attention roulement de tambour non mais cette bd m'a rendu totalement dingue alors c'est une bd chez delcourt gaël guenillet je niais je ne la connais pas du tout je ne sais pas qui c'est mais elle a fait un travail sur cette bande dessinée c'est fou fou alors bien sûr l'esthétique 1 ça on l'avait vu je vous l'avais montré l'autre jour je l'avais ouvert sur les scènes qui se passe en dehors du cabaret vous avez des couleurs autres que le rouge et sur toutes les scènes qui sont consacrés plus à la vie dans le cabaret vous avez des tonalités très rouge donc la cabaret là pas cabaret les dessins donc début 20e siècle très art déco art nouveau sont juste sublimes les robes les chapeaux les bijoux les mouvements de danse sont tellement bien rendu c'est incroyable et puis cette histoire cette histoire l'histoire de ce jeune garçon qui est élevé dans ce cabaret au milieu de toutes ces femmes et qui monte sur scène aussi et qui danse dans ce livre il n'y a que de la beauté il n'y a absolument rien de négatif tout est beau tout est simple tout est amené avec eux avec amour avec poésie avec douceur c'est magnifique alors en plus tous les personnages féminins même le personnage masculin d'ailleurs puisque jeune garçon s'appelle rose et tous les personnages féminins pour des prénoms de fleurs moi j'adore les prénoms de fleurs ma fille porte un prénom de fleurs et j'étais là mais non mais tout est beau dans ce truc donc on est en février et pour résumer pour faire simple je pense que j'ai déjà mon coup de coeur bd de l'année je le vois pas comment de courant de l'année on va pouvoir faire mieux que cette bd elle est magnifique donc vraiment bah écoutez lisez la achetez la offrez la partager la c'est vraiment un beau un beau moment alors j'ai vu à la fin qu'elle disait qu'elle avait voulu à l'origine en faire un un court métrage mais très clairement s'aurait pu s'aurait même pu faire un long métrage elle met les planches de ce qui aurait pu être le long métrage ou le court métrage franchement ça ferait un un dessin animé magnifique donc voilà ça c'était mon grand coup de coeur voilà j'en ai fini avec les bd que je vous avais présenté lors de mon blog de samedi dernier ou dimanche dernier je ne sais plus et puis je voulais parler de mes lectures actuelles donc j'ai terminé le loup des steppes je suis contente c'était ma lecture classique du mois de février c'était une lecture voyez on est le j'ai dit on est le 10 ça fait donc dix jours que je suis dessus pour moi dix jours sur un roman c'est beaucoup mais on n'est pas sur un petit polar qui va se lire dans la journée on est vraiment sur un texte un peu plus ardu assez philosophique et même si je n'ai pas trouvé très difficile à lire la langue est quand même très travaillé ça m'a pris dix jours pour le lire mais j'en suis super contente et je l'ai trouvé aussi extraordinaire qu'il y y a 20 ou 30 ans je sais plus quand est ce que je l'avais lu il y a longtemps et franchement j'ai été mais impressionné un super roman je vous en reparlerai dans mon bilan classique la prochaine vidéo que je vais tourner ça va être un bilan classique non je vais d'abord vous sortir un bilan bd autre bd et je ferai un bilan classique après bref voilà et puis donc du coup j'ai attaqué l'icca borg l'icca bog pardon j'ai toujours borg l'icca bog de j k rowling bon voilà j'ai lu un quart je sais pas quoi vous dire à mon avis c'est pas le livre de l'année je crois que je crois que c'est pas le livre de l'année vraiment pas en fait je pense que comme les critiques nous l'ont annoncé ce n'est pas un bon livre alors je vais le terminer c'est j k rowling je vais faire le job jusqu'au bout mais voilà voilà et puis après je me suis trouvé des livres j'anticipe déjà mars au féminin alors mon classique de mars je sais déjà que c'est daphné du mourier ma cousine rachel donc j'ai déjà mon classique au féminin en plus je suis contente je vais le faire en lecture commune avec deux personnes sur instagram qui ont qui avaient envie de le lire aussi donc on va se faire une lecture à trois et puis je me suis trouvé trois livres à lire j'en dirai peut-être d'autres mais en tout cas cela donc sophie et naf m'a fait parvenir son nouveau livre voie d'extinction moi j'avais beaucoup aimé sa série poulet grillé avec ses flics etc j'avais trouvé ça drôle léger bien écrit avec une petite en enquête poussière j'avais trouvé que c'était un roman très original parce que on ne veut pas beaucoup dit comme ça soit vous avez les cosy mystery soit vous avez des enquêtes un peu plus approfondie là on est sur quelque chose d'un peu différent parce qu'on va être sur une enquête traditionnelle dans les rues parisienne etc et en même temps ça reste très drôle et c'est le but du truc et j'avais trouvé qu'elle avait à trouver un créneau encore inexploité ou sous exploité et après trois volumes de cette série elle nous offre un nouveau roman qui est totalement différent et j'ai même pas lu la quatrième de couvre je sais que mon ami libraire pierre l'a chroniqué sur sa page facebook je ne l'ai pas lu je ne veux rien savoir j'attends tranquillement mars pour le lire voilà j'ai aussi récupéré ce livre il est trop beau j'avais vu plein de youtube se dire qu'il était trop beau j'étais là oui bon c'est un livre à son nom en fait il est vraiment trop beau parce qu'en fait il a une pellicule doré rosé que je sais pas le franchement le travail sur ce livre est extraordinaire franchement bravo à la maison d'édition monsieur toussaint l'ouverture parce que là c'est génial donc un livre jeunesse je pense que tout le monde le connaît maintenant anne et le pignon vert anne the green gable il ya la série télé qui s'appelle anne with an A et j'ai commencé à la regarder avec mes enfants et mon mari en adore c'est trop bien c'est vraiment une super série télé qu'on est très 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 loin on a dû non on n'est pas très loin on a dû regarder trois ou quatre épisodes de la saison 1 donc on est très loin d'avoir terminé mais on trouve ça génial donc je vais lire le livre voilà et puis surtout et ça c'est trop chouette j'ai récupéré le nouveau marion brunet marion brunet plein gris alors c'est un livre jeunesse cette fois moi marion brunet j'avais adoré l'été circulaire j'avais trouvé que c'était un super roman un roman sociétal un tout petit peu policier mais très peu vraiment sociétal qui se passe dans le sud de la france dans lequel elle nous raconte l'histoire de deux sœurs donc une est enceinte et on ne sait pas qui est le père l'autre veut s'émanciper toute la difficulté de de ce monde où on va croiser des gens très riches elle elle vit dans des espèces de banlieue assez pauvre assez ouvrière et vous avez toute cette histoire autour donc on est vraiment dans la société pure vous avez l'histoire du père du meilleur ami du père de la mère de la grand mère voilà tous ces gens qui gravitent autour des deux sœurs c'est hyper intéressant c'était très bien écrit j'avais trouvé que marion brunet avait fait un travail remarquable sur ce livre l'été circulaire avait été vraiment un livre préféré de l'année où elle est sortie qui devait être 2018 de mémoire et donc voilà je suis super contente j'ai récupéré plein gris ça va se dire très vite on est quand même sur du jeunesse du jeunesse de 200 pages donc voilà ça fera mes vacances et je suis super contente voilà je sais pas si je vais clôturer ce vlog ici ou si je vous reprendrai en fin de semaine parce que j'aurai des choses à vous dire je vais voir bon en attendant je vous dis à très vite ah bon on 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 bonjour je reviens vers vous rapidement parce que je vais clôturer ce vlog aujourd'hui nous sommes vendredi 12 mais j'avais encore quelque chose à vous dire j'ai oublié de vous parler la dernière fois que que je vous ai parlé dans ce vlog j'ai oublié de terminer mon avis sur une série télé j'avais commencé à vous parler de the wilds et comme j'ai terminé la série je voulais vous en parler alors c'est une série que j'ai beaucoup aimé que j'ai trouvé très intéressante et que je vous conseille vivement de regarder elle est sur amazon prime et vraiment c'est une chouette série de ce que j'ai lu dans les articles c'est une série dont on l'appelle teen série essentiellement parce que ce sont des adolescentes qui sont les personnages principaux je trouve que ce serait vraiment la limitée que de la pensée en tant que que série pour teenager ou adolescent c'est vraiment une série qui pousse un peu plus loin la réflexion moi ça m'a rappelé le livre de william golding sa majesté des mouches dans lequel pour ceux qui ne l'auraient pas lu un bateau échoue et un groupe d'enfants de garçons se retrouvent seuls sur une île et doivent se débrouiller et donc ils recréent une sorte de société société qui s'avère complètement dysfonctionnelle avec des leaders qui écrasent les autres avec la création d'une religion autour d'une tête de cochon voilà avec toutes les dérives que peuvent avoir une société humaine et du coup j'ai un petit peu cherché j'ai trouvé une phrase de william golding à qui on avait demandé pourquoi il avait fait cette société qu'avec des garçons il avait dit cette phrase que je suis pas sûr de d'aimer en entier alors la première partie c'était j'ai préféré mettre des garçons dans cette position parce que je pense que les filles sont trop intelligentes donc là je suis d'accord avec lui et puis après il dit et par contre je ne suis pas sûr que des filles pourraient recréer une société et là je suis plus d'accord et cette série prouve le contraire alors si vous la regardez vous verrez c'est vraiment une série qui démarre un peu comme un comme un sorte de teen effectivement autour de ces jeunes filles mais dès les épisodes qui s'enchaînent il ya des révélations et vous avancez sur quelque chose de beaucoup plus philosophique les trois derniers épisodes vous avancez vraiment beaucoup dans l'histoire on aborde des thèmes un petit peu difficile le suicide l'homosexualité féminine la boulimie la relation au corps au sport il ya plein de plein de thématiques vous avez ces filles sur cette île qui essaient de reconstruire de se débrouiller et franchement c'est très intéressant alors par contre le dernier épisode vous avez à la fin trois cliffhanger trois cliffhanger j'étais dingue alors heureusement il ya la saison 2 qui est en très inquiète mais du coup ça vous donne encore plus envie de regarder la suite et puis je trouve qu'elle a la qualité d'avancer très vite par rapport à d'autres séries je me souviens de l'os qui mettaient beaucoup trop de temps là vraiment d'épisode en épisode vous avancez donc c'est vachement sympa voilà et donc avant de clôturer ce vlog je voulais juste vous dire que j'ai choisi d'abandonner la lecture de de l'ikabog de jk rowling je m'ennuie trop en fait je trouve ça hyper laborieux je vois pas aux mains de l'histoire alors je suis désolé pour clémentine beauvais qui l'a traduit je l'adore je suis désolé pour jk rowling mais là vraiment ça va pas être possible s'il y en a parmi vous qui sont allés jusqu'au bout qui l'ont trouvé intéressant dites le moi peut-être que dans ces cas là je je reprendrai ma lecture mais dans l'état actuel des choses je m'ennuie donc je laisse tomber sans scrupules voilà écoutez je vais m'empresser d'aller monter ce vlog et de vous dis à bientôt